Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, comment on fait les bébés, eux ? Papa, comment on fait les bébés, eux ? Hum hum, j'ai bien une explication. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux parents et aux Alsaciens. Et si vous êtes les deux, eh bien, félicitations, cette vidéo est doublement pour vous. Félicitations ! Aujourd'hui, nous allons répondre à cette incontournable mais néanmoins délicate question que posent les enfants une fois qu'ils ont appris à philosopher sur le monde qui les entoure. Papa, comment on fait les bébés ? Ça va, ça va, on a compris. Or, nous sommes sur une chaîne qui traite d'oiseaux. Et l'oiseau qui apporte les marmots dans un foyer bien chaud, c'est bien sûr la cigogne. Dans cet épisode, nous retournerons donc aux sources de cette légende et en profiterons pour également aborder d'autres mythes liés à cet oiseau après une petite présentation. C'est parti ! Alors, la cigogne blanche, ou Ciconia ciconia, est un oiseau appartenant à la famille des Ciconiidae, une espèce aisément reconnaissable, avec 1,10 m de hauteur et 1,70 m d'envergure, pour seulement 3,5 kg sur la balance. Les rémiges, l'alula, les couvertures primaires et les grandes couvertures secondaires sont d'un noir profond, le bec et les pattes sont rouges et le reste d'un blanc immaculé. On notera un épaississement du plumage au niveau du cou et de la poitrine due à des plumes plus longues lors de la saison des amours, ainsi qu'une absence de dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles. Les jeunes ont des couleurs plus ternes, avec un bec et des pattes tirant sur le noir. Et si vous avez déjà vu une cigogne blanche avec les pattes blanches, c'est normal. Par temps chaud, les cigognes ont l'habitude de déféquer sur leurs propres pattes pour abaisser la température de celles-ci, c'est-à-dire les zones corporelles les plus exposées à la chaleur, les parties sans plume quoi. La cigogne est une migratrice reconnue, mais sans adopter la formation V comme le font les grues cendrées par exemple. On la retrouve en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient durant l'été, puis elle migre ensuite en Afrique subsaharienne pour l'hiver. Notez une présence continue en certaines de ces zones, notamment dans la péninsule ibérique et une population présente en Asie qui migre ensuite vers l'Inde. Sa maîtrise du vol plané lui permet de traverser les détroits du Bosphore et de Gibraltar d'une traite, lors de sa migration transcontinentale. Ah, il est impressionnant. C'est d'ailleurs à travers cet oiseau que la migration a commencé à être étudiée par les biologistes européens, et surtout allemands, qui constataient, non sans étonnement, que certains oiseaux débarquaient avec une flèche africaine toujours fichée dans le corps. What ? Ouais mais ça picote un peu quand même. L'exemple le plus connu est sans doute la Rostocker-Pfelstorch, ou Sigong-Flesh de Rostock en français, un individu retrouvé dans le village allemand de Klutz en 1822, avec une lance de 75 cm au travers du cou, et qui fait aujourd'hui partie de la collection zoologique de l'université de Rostock, à qui il doit son nom. Un autre fait original illustrant la migration de cet oiseau est la sigogne bleue, observée en avril 2010 à Biggen, en Allemagne de l'Est, et dont la couleur, inhabituelle, vous en conviendrez, aurait été acquise accidentellement dans une décharge lors d'une recherche de nourriture, a priori du côté de la Turquie. Car la sigogne blanche est un prédateur strict, chassant en milieu ouvert, de préférence en zone alluviale, et au régime alimentaire très diversifié. Amphibiens, petits mammifères, gros insectes, crustacés, lombriques, escargots, reptiles, poissons, tout semble passer par son bec en forme de poignard, même les ordures des décharges à ciel ouvert, avec un risque d'empoisonnement réel. On la classe traditionnellement parmi les échassiers. Un échassier est un oiseau aux longues pattes, lui permettant d'évoluer aisément dans les milieux humides, comme les marées. Un autre exemple très commun est le héron cendré, que vous avez sûrement déjà vu. Mais notez bien qu'il ne s'agit pas là d'un taxon valide, juste un regroupement par facilité d'identification. Vous avez déjà vu des sigognes blanches, au moins en photo, installées dans un immense nid placé à la cime d'un arbre, d'un édifice ou d'un pylône électrique, et qui peut peser jusqu'à 200 kilos, bordel ! Sachez que si ce nid n'est pas détruit ou occupé, le couple qui l'a construit y retourne l'année suivante. Les adultes se saluent de manière originale, en jetant leur tête en arrière et en claquant du bec. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'artificialisation des sols, l'agriculture intensive, des événements climatiques, la chasse en Afrique motivée par la recherche de sources protéinées, et surtout l'utilisation de pesticides, ont conduit à une réduction drastique de ces effectifs, à tel point qu'il ne restait que 11 couples nicheurs en France en 1974. Mais des mesures de conservation ont permis la sauvegarde de cette population, qui a atteint en 2020 4500 couples nicheurs à travers le pays. Un bond démographique incroyable, qui s'est fait au détriment de l'instinct migratoire des individus, qui préfèrent passer l'hiver à dévorer des acrevices de Louisiane et des détritus humains, plutôt que de repartir vers les savannes africaines. Non content de l'avoir presque détruite, l'homme a aussi réussi à effacer un instinct animal millénaire en un demi-siècle. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces efforts de conservation à l'échelle nationale, mais aussi européenne, sont une très bonne chose, et ont été fortement motivés par la place particulière qu'occupe la cigogne blanche dans le folklore de nombreuses cultures. Que ce soit en France, en Grèce, en Pologne, en Egypte, durant l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque contemporaine, dans la religion, la littérature, l'art, teinté d'un symbolisme positif ou négatif, la cigogne blanche a fasciné, et fascine encore, l'être humain. Laissez-moi donc vous conter quelques-unes des légendes entourant cet oiseau remarquable. C'est la légende la plus connue sur la cigogne blanche. Elle apporte les bébés aux parents désirant un enfant. On repassera sur l'extraordinaire performance de l'oiseau, qui porte un nouveau-né pesant quasiment le poids de l'oiseau lui-même, et je ne l'imagine même pas si ce sont des jumeaux, pour remonter jusqu'aux racines de ce conte. Alors, dans la mythologie germanique, la déesse Holda, qui inspirera au XIXe siècle les frères Grimm dans leur conte de l'enfance du foyer numéro 24, intitulé Dame Hall, est une divinité associée à l'accouchement, à l'hiver et aux sorcières. Un de ces rôles semble être de renvoyer sur Terre les âmes des défunts, en les faisant tomber du ciel avec la pluie. Ces âmes se réincarnent en bébés, qui sont extraits de la terre par des lutins, qui les placent ensuite dans des mares, ou des sources d'eau magiques qu'on appelle Kindelsbrunnen en allemand, ou fontaines à bébés en français. La cigogne, elle, n'est que l'intermédiaire voyageur en train à domicile et une de ces fameuses fontaines. Et comme d'où travaille Mérite Salaire, les futurs parents se doivent de déposer des friandises sucrées sur le rebord de la fenêtre à destination de les châssis. En 1840, l'imprimeur graveur Jean-Frédéric Wenzel dédira à cette légende un poème, qui semble l'avoir fortement ancré dans le paysage folklorique européen, et dont voici la traduction. Il est à noter que ce mythe s'est exporté en dehors du continent européen, tout en s'adaptant à la vie faune locale. Au Brésil, par exemple, ce n'est pas la cigogne blanche qui apporte les nouveaux-nés, mais le tyran Kikivi, ou Pythangus Sulphuratus, un oiseau de la taille d'un merle, dont le chant, transcrit en portugais Bemtevi, et qui se traduit en français par Je t'ai vu, sous-entend que l'oiseau est capable de savoir qu'une femme est enceinte avant qu'elle-même le sache. Et c'est pas un super pouvoir qui fait rêver, je trouve. Petit fun fact, en 2000, Robert Matthews, un scientifique britannique, a publié dans le journal Teaching Statistics, un article dans lequel il montre une corrélation entre le nombre d'enfants nés dans un pays et le nombre de cigognes vivant dans le dit pays. Plus il y a de cigognes, plus il y a de naissances, ce qui conforte notre légende. Sauf qu'en fait, non. Seul le taux de naissance est donné dans la durée. On ne sait pas dans quelle région du pays les oiseaux s'arrêtent exactement, et l'influence de la migration n'est même pas mentionnée. Sauf que l'auteur fait exprès de rester dans le flou, et conclut son étude en soulignant un biais de raisonnement que l'on appelle l'effet cigogne, à savoir qu'une corrélation entre deux variables n'implique pas forcément de causalité. Un exemple pour vous l'illustrer. Grosse voiture, petit pays. Arrêtons-nous cette fois-ci au Moyen-Âge, où la cigogne était une représentation de la fitalité conjugale. A tel point qu'une croyance populaire voulait que des cigognes se réunissent en tribunal pour juger une femelle d'adultère inter-espèce, crime soutenu par la présence d'un œuf de corbeau retrouvé dans la couvée, et posé-là par un individu au sens de l'humour qui m'échappe. La sentence est sans appel. L'infortuné et son fils adoptif, qui n'a rien demandé, sont condamnés à être plumés puis précipités du haut de leur propre nid. Pourquoi le tribunal ne juge pas le mal ? Parce qu'on est au Moyen-Âge, et qu'au Moyen-Âge, la trahison d'un individu de sexe masculin ne saurait être envisagée. Cette croyance ne sort pas de nulle part, puisque les cigognes blanches sont des oiseaux monogames. Mais elle est un poil surestimée, car pour 80% d'entre elles, la fidélité va d'abord à leur nid, qu'elle retrouve à la saison suivante. Sauf que les mâles et les femelles ne migrent pas ensemble ni vers le même endroit. Et comme c'est le mâle qui revient en premier sur les lieux au renouveau du printemps, il s'accouple avec la première femelle qui arrive, même si ça n'est pas son ancienne partenaire. Pourtant, les habitants de l'époque avaient le choix, je trouve, pour ce qui est des espèces monogames unies à vie au niveau local. On peut citer le chouca des tours, le verle noir, de vautours fauves et pas mal de rapaces nocturnes, tels que l'effret des clochers par exemple. Sauf que ce ne sont pas les espèces les plus appréciées à l'époque. Une autre facette positive attribuée à la cigogne blanche est la piété filiale, où les jeunes s'occupent des individus plus âgés. On suppose aujourd'hui que l'explication à cette croyance viendrait de l'aspect des cigogneaux, qui, même s'ils sont de la même taille que les adultes à la fin de leur croissance, ont toujours les pattes grisâtres et le bec noirâtre, ce qui les aurait peut-être fait passer pour des individus très vieux. Et cette croyance est vieille, très vieille même, puisque les grecs au IVe siècle avant Jésus-Christ ont établi une loi nommée loi Pelargonia, du nom grec de la cigogne, Pelargos, une disposition juridique qui obligeait les enfants à prendre soin de leurs parents sur leur vieux jour. La cigogne blanche mange des serpents, et là encore les grecs en ont fait tout un symbole. Dans la mythologie grecque, Antigone, la seconde fille du roi troyen Laomédon, se déclare plus belle que la déesse Hera, vous savez, l'épouse de Zeus. Or, d'après moi, contrarier Hera est rarement une bonne idée. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et la pauvre princesse se retrouve avec des serpents à la place des cheveux. Ouais, comme Méduse avec Athéna. Dans un accès de piété, la déesse se rétracte et change d'infortuné en cigogne, qui depuis consomme des serpents. Il est à noter que Hera est pour les grecs la déesse protectrice des femmes et de l'enfantement. La boucle avec la première légende est bouclée. Cet aspect ophiophagique du régime alimentaire de notre échassier s'interprète aussi dans la religion chrétienne, où le serpent peut apparaître comme symbole du mal. La cigogne blanche est alors un oseau divin, qui aurait même assisté à la crucifixion et à la résurrection du Christ. Cette symbolique de renaissance divine rejoindrait une croyance voulant que si une cigogne vole ou établit son nid sur une maison, c'est qu'une naissance est prévue. Alors, laissons les nombreuses disputes conjugales qu'un tel mythe peut engendrer, en soulignant qu'il rejoint, une fois de plus, la légende sur l'origine des bébés. Je sais pas, ça a l'air d'être tabou comme sujet apparemment. Une autre légende, polonaise cette fois-ci, raconte qu'il y a bien longtemps, dans la région de Pau de l'Asie, un pauvre homme est mandaté par le dieu des foudres et des tempêtes Péroun, qui a l'air aussi bourrin que Thor ou Raiden, pour aller jeter un sac bien lourd, sans l'ouvrir, dans la rivière voisine. Dans son périple, le bougre tombe sur des lutins, qui arrivent à le convaincre de regarder dans l'Odyssac, qui se révèle être rempli de serpents et de batraciens, ou dans une autre version, de tous les maux de la création. La divinité punit l'imprudent en le transformant en cigogne, lui bat le dos avec un bout de charbon, ce qui rend certaines de ses plumes noires, et le maudit au vagabondage entre l'Europe et l'Afrique, et à accessoirement manger les animaux qu'il a malencontreusement relâchés. Des mythes, donc, pour de nouveau donner des explications aux comportements observés de la cigogne blanche. Dans le tome 1 de son premier recueil des fables, publié en 1668, le génialissime Jean de La Fontaine met en scène les cigognes et le renard. Cette fable est une adaptation moderne d'une fable du célèbre Plutarque, elle-même issue d'une fable d'Ésope, écrivain grec ayant vécu au VIe siècle avant J.-C. Donc, dans cette fable, la cigogne est invitée à manger par le renard, qui la trolle comme un connard en lui servant une soupe dans une assiette creuse qu'il avale goulûment, mais que bien sûr la cigogne ne peut consommer à cause de son long bec. D'accord, faisons comme ça, se dit la cigogne, qui l'invite à son tour à dîner et qui lui sert de juteux morceaux de viande dans un vase au long col étroit, que elle peut atteindre, mais pas le renard. La morale à cette histoire est qu'il vaut mieux éviter de se foutre de la gueule des gens sous peine de représailles. Une autre fable de La Fontaine apparaît dans le tome 3 du même recueil, où la cigogne déloge grâce à son bec un os coincé dans la gorge d'un loup. Elle demande une juste compensation en échange de ce service salvateur, ce à quoi le loup répond « La morale, l'ingratitude est au puissant, ce que la remise en question doit être pour les autres ». Les morales de La Fontaine sont incroyablement d'actualité, je trouve. Et c'est ainsi que se termine notre tour des légendes sur la cigogne blanche, mais sachez que je n'ai pas abordé tous les mythes et anecdotes, sinon l'épisode aurait duré bien plus longtemps, et que bien évidemment chaque pays, chaque région a sa propre version d'un compte. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, partagez cette vidéo, mettez une plume en l'air et commentez. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires et ça m'aide beaucoup à continuer. J'essaie de mettre les bouchées doubles pour vous proposer plus d'épisodes d'ici la fin de l'année. J'ai pas mal d'idées en tête, donc soyez au rendez-vous. Prenez soin de vous, prenez soin des oiseaux et prenez soin du peu de biodiversité qui nous reste. On se retrouve très vite à l'épisode suivant, donc d'ici là, levez la tête ! Ça, c'est ta mère. Ça, c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué ! Merci.